Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien ? Vous êtes un peu loin, vous voyez bien ? Oui, il y a un grand écran ? Super, parfait. Alors, je pense qu'on va vous distribuer une recette dans quelques minutes, si ce n'est pas déjà fait. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une recette qui est spécialement facile à faire. Seulement, vous n'êtes pas obligé de la faire en totalité, parce que tout ce qui est, par exemple, la gélane de châtaigne, ce qui est un petit peu plus compliqué, ça prend du temps en plus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez éliminer. Vous pouvez vous cantonner à faire le petit feuilleté au cèpe avec le lièvre tout simplement cuit, comme on va vous le proposer. Donc, l'érable de lièvre, je vais vous montrer comment on le lève. Il s'est donc composé de deux filets. Méfiez-vous bien, quand vous l'achetez, de ne pas prendre des rables marinées. On trouve dans le commerce maintenant des rables crues marinées qui sont passées dans la saumure. Et quand on les cuit, ils deviennent roses bonbons. Ça n'a aucun goût, on dirait du jambon blanc. C'est vraiment une catastrophe. Donc, évitez de trouver ce genre de produit. Prenez bien des rables de lièvre nature. Voilà. Donc, quand vous coupez, il faut bien repérer où est la colonne vertébrale. Et vous suivez l'os, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, c'est vraiment un jeu d'enfant pour juste suivre les os. Voilà pour le premier filet. Même combat pour le deuxième. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on va passer entre la chair et la petite membrane. Et c'est pareil. On laisse glisser le couteau tout doucement, sans appuyer trop fort. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Merci. Et voilà. Donc, il y a plusieurs façons de cuire le rable. Vous pouvez ou le rouler dans des papier film comme ça et le faire cuire si vous avez des fours équipés de vapeur. Vous pouvez le faire cuire tout doucement, à basse température. Ou comme je vais le faire tout à l'heure, directement poêlé avec un petit peu de beurre, sel et poivre. Et on a un résultat qui est un peu différent, mais qui n'est pas mal non plus. Voilà. Alors, je vais préparer maintenant des petits taillages. Alors, échalote. Je raccourcis un petit peu la recette volontairement pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire la dégustation. Sinon, vous allez vous ennuyer au bout d'un moment. Alors, quand vous faites une échalote pour la hacher, faites bien attention de ne pas couper le pied. Sinon, après, quand on l'émince, ça part dans tous les sens. On va faire des petits gousses d'ail aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais essayer de trouver des couteaux qui coupent. Parce que là, c'est quand même... ... ... C'est parti. C'est parti. OK. Je vais couper en julienne la pomme granit-smith. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et pour pas qu'elle norcisse, je la mets dans de l'eau citronnée. C'est parti. 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 Un petit peu de sel. Je vous rappelle qu'on prépare une entrée. C'est assez surprenant de manger du lièvre en entrée, qui n'est pas une terrine. Et vous allez voir, c'est sympa. On va attaquer les cuissons. C'est parti. Mais comme on n'a pas d'eau, pour se laver les mains, on est un peu obligé. C'est les charmes du direct. Alors, comment ça fonctionne ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je vais assaisonner mes raves de lièvre juste au sel et poivre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour faire de la sauce, on a besoin forcément de concasser les os. Mais là, si je me mets à faire ça, on en a pour deux heures. Alors, à mon avis, ça ne va pas le faire. C'est parti. C'est parti. Il y a pas-up. Il était parti. Il y a des Rappelais. Il y a beaucoup plus des Puis, le suivi au lit du site, qui précienia Centrafin. Il y a beaucoup plus desendenciations. Est-ce qu'il y a des chasseurs parmi vous ? Non ? Est-ce qu'il y a des gourmands ? Oui. Parfait. Bienvenue au club. Alors, chez mes petits cèpes. Alors là, ça c'est une petite gélane qui a été faite avec de la châtaigne, lait de châtaigne. Pareil. J'aime bien les rectangles, vous avez remarqué. C'est un reste de l'enfance. Je n'ai pas fait assez de pâtés de sable quand j'étais petit. C'est un reste de l'enfance. Je ne sais pas si vite qu'à la maison. Ah voilà. Vous voyez, le beurre commence à être légèrement noisette. Donc là, on va pouvoir mettre nos petits filets de rable. Il est évident que les petits morceaux seront plus vite cuits que les gros. Donc là, ne soyez pas surpris, mais on peut effectivement chauffer le papier film. qui sert à maintenir la forme qu'on a voulu donner au produit. La sauce est prête. C'est vraiment drôle. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran la petite sauce, comme elle est jolie. Il y a un petit escalier, madame, si vous voulez venir avec moi, ne soyez pas timides, j'aime bien la compagnie. Je retire les petits morceaux. Pour sonder une cuisson, si on n'a pas de thermomètre ou d'appareil de mesure, il suffit d'appuyer dessus. Le rebondi dit si la viande est bleue, si elle est saignante ou si elle est à point. Quand c'est très mou, on considère que c'est bleu. Quand ça commence à être un petit peu plus ferme sous la pression, c'est saignant. Et quand c'est carrément un peu plus dur, c'est à point. Vous saurez comment on maîtrise les cuissons quand on n'a pas de thermomètre ou de four gradué. On va enchaîner avec la cuisson des abats. Pour ce faire, je vais rajouter un petit peu de beurre. 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 Et là, on va venir rajouter nos petites échalotes. Et la petite pointe d'ail haché. C'est magique, l'échalote et l'ail en cuisine. Dès qu'on va commencer à en mettre dans un plat, on a l'impression qu'on est un grand chef. Ça sent bon. C'est formidable. À consommer avec modération, un petit peu de porto. On va laisser me jeter deux petites secondes. Hop là. Je vais rajouter une autre poêle avec un petit peu de beurre. pour mettre mes châtaignes à rôtir deux minutes. On peut remettre la polette à température, mais elle peut aussi se consommer froide vu que c'est une entrée. Je vais rajouter une autre poêle avec un petit peu de beurre. Je vais rajouter une autre poêle avec un petit peu de beurre. Je vais rajouter une autre poêle avec un petit peu de beurre. Je vais rajouter une autre poêle avec un petit peu de beurre. Je vais rajouter une autre poêle avec un petit peu de beurre. C'est bien digeste. En fait, elle traîne sur le coin du fourneau. Ça, c'est ce que vous ne pouvez pas faire. Encore que vous pouvez mettre votre four pas très chaud à 120 degrés et vous laisser dans le four. C'est vraiment important de faire vraiment gonfler tous ces petits concassés de maïs. Ça soulage la digestion. Il faut y penser quand on cuisine. Souvent, d'ailleurs, tout ce qui est pareil, échalotes, oignons, souvent, c'est pas assez cuit. Il y a des choses qu'il faut vraiment faire cuire sous peine d'avoir des petits problèmes après la digestion. Voilà. Alors. Les cuillères. Les cuillères. C'est une langue. Vix blanc. Vix blanc. Vix blanc. Avis blanc. Vix blanc. Vix blanc. Las Vegas. Les urbaine Hon. Veu. Merci. Oh, ça m'agace. C'est pas facile de travailler des gants. C'est pas facile de travailler. C'est pas facile. C'est pas facile. On peut les amasser, on peut les mettre en morceaux. Ça, c'est au goût de chacun. Alors, ma petite salade de cèpe. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, là, j'ai ma petite vinaigrette. Voilà. Voilà. Ensuite. C'est pas facile. 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 Oui, je me dépêche. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, je suis en train de me faire disputer. Vous avez vu ? Non mais vous vous rendez pas compte ? C'est l'heure où ils ont faim, là. ils sont sans pitié à juste au beurre, tout simple là il y a un peu de travail vous savez il ne faut pas hésiter à faire les choses en deux jours vous en faites un petit peu vous savez que ça à faire quand on aime on ne compte pas voilà oui mais pas seulement c'est vrai que quand il faut les faire on n'a pas toujours le temps ça fait un peu de boulot ou en les châtaignes allez et oui j'en ai fait aussi pendant quelques heures des châtaignes je vois bien je faisais une salade avec de la romaine des lardons et des châtaignes ça a un succès formidable de toute façon vous savez quand on fait des choses simples et bonnes il n'y a pas besoin de faire compliqué des fois hop là et oui c'est vrai qu'il se porte bien le Pierre oui oui ... 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